Je suis le vice-président départemental de Saint-Louis et chargé de communication de la Fédération Nationale des Persons Handicapés de Saint-Louis. Est-ce que vous êtes heureux de cette journée, mais qu'est-ce que vous êtes heureux de cette journée, mais qu'est-ce que vous êtes heureux de cette journée ? Non, nous sommes sortis ravis de cette journée, parce que c'est une journée exceptionnelle, qui a été organisée d'une autre façon. Cette année, à Saint-Louis, nous, on a fait appeler tous les décideurs locaux, si je parle de décideurs locaux, le président du conseil de quartier, les délégués de quartier, la société civile, toutes les personnes handicapées du département qui se sont rencontrées à Saint-Louis pour célébrer cette journée au lycée technique Antrépéterre-Vente de Saint-Louis. Comme vous l'avez dit, il y a un thème qui a été retenu. On a parlé de la sensibilisation des maladies handicapantes, en particulier le diabète. Vous savez, dans la région au nord, le diabète s'est installé dans la région au nord, surtout dans la commune de Saint-Louis. On a profité de cette journée pour faire une grande sensibilisation populaire sur le diabète, qui cause beaucoup, beaucoup de dégâts. Nous, au niveau des associations de personnes handicapées, on a senti que les personnes handicapées se grossissent à cause du diabète mal entretenu. Le diabète mal entretenu. Avec les amputations. On a dit d'en profiter cette année pour faire cette sensibilisation. Au-delà même des amputations, le diabète crée la cécité aussi. On a dit d'en faire un thème. Et vraiment, nous sommes sortis vraiment ravis de cette journée. Et profiter de nos autres occasions pour dire aux Sénégalais et à tout le monde que cette année, nous avons eu la chance. C'est un fils du terroir. Ablaï Daoud Diallo, qui nous a appuyé pour 100 colorations politiques, parce qu'il est du terroir, il a les moyens, il nous a aidé dans tous les départements de pouvoir célébrer, comme vous l'avez dit, pour que ça réussisse. Et nous le félicitons au passage. Et nous félicitons aussi nos services techniques, à travers le délire régional de l'Action sociale Goro, qui techniquement nous a aidé pour que la réussite que vous avez vue là, pour qu'elle puisse se réaliser. Oui, mais ça c'est certain. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Mais la difficulté la plus pertinente aujourd'hui, c'est la mobilité des personnes handicapées. Je vais en revenir. Parce qu'on ne peut pas aider une personne handicapée tant qu'elle n'est pas mobile, qu'elle n'est pas appareil, qu'elle n'est pas réadaptée. Et aussi, là, le service de l'Action sociale, en collaboration avec les OPA, les organisations de personnes handicapées de la région, sont en train de faire un travail de terrain, qui, peut-être, avec l'appui étatique, verra jour. Parce qu'on ne peut pas aider une personne handicapée sans l'appareil. Voilà, en fait...